bonjour à tous bienvenue sur prodify aujourd'hui une petite vidéo un peu différente on va voir quand vendre une crypto monnaie parce qu'effectivement c'est assez facile d'acheter les gens achètent en général en dca tous les mois ils mettent une petite somme d'argent ou bien bon ils ont un peu d'argent de côté et puis rentre en une fois acheter c'est assez facile mais vendre c'est beaucoup plus compliqué alors il ya plein de stratégies on a qui font du décès à inverser vous pouvez mettre des niveaux de fibo voilà sur vos graphiques et vendre étape par étape moi je vais vous proposer une une stratégie alors elle n'est pas parfaite c'est pas magique mais je pense que c'est quelque chose qui est assez efficace donc voilà vous pourrez l'adapter à vos besoins mais voilà je voulais vous partager cette méthode dans cette vidéo alors la première chose c'est de un peu tâter le comment est la psychologie des gens grâce au fear and greed index donc vous nous connaissez sans doute il est assez connu c'est l'outil plus connu que je vais vous présenter donc le fear and greed index quantifie l'émotion dominante du marché en attribuant un score basé sur diverses métriques il oscille généralement entre 0 et 100 ou des valeurs basses indiquant de la peur extrême et des valeurs élevées indiquant une cupidité extrême donc il ya plusieurs sites qui répertorie le fear and greed index le voici vous le connaissez vous connaissez souvent comme ça avec l'aiguille voilà vous pouvez voir là par exemple actuellement quand je tourne la vidéo le 29 mai on est à 72 de grids et comment je l'utilise moi et bien tout simplement quand on est alors là on parle de vente des crypto monnaie donc on va essayer de chercher le moment où le marché est en surchauffe dès que le fear and greed est au dessus de 75 alors vous voyez que c'est quand même pas pas souvent vous voyez dès qu'on dépasse les 75 alors évidemment ça correspond aux dernières à th un souvent vous voyez c'est un premier warning attention du super à 75 les gens sont plutôt bullish donc vigilance voilà ça veut pas dire qu'on est encore au top mais quand on est dans cette zone il faut plus penser à acheter faut penser à vendre c'est surtout ça qu'il faut se il faut se dire c'est dès qu'on est en extrême grid donc supérieur à 75 attention on peut commencer à penser à voilà à vendre et ne plus acheter deuxième outil que j'utilise c'est le cbbi alors le score du cbbi varie généralement entre 0 et 100 un score élevé indique que le marché du bitcoin est proche d'un sommet historique potentiel indiquant un risque de correction à venir tandis qu'un score bas suggère que le marché est loin et son sommet pourrait avoir un potentiel de croissance significatif alors je vais vous montrer l'indicateur il est là effectivement alors ça marche un peu comme le fear in grid sauf que là on va prendre comme base le 80 quand on est supérieur à 80 ça veut dire une surchauffe en deux mots comment il est calculé ce cet indicateur et ben ça un mélange de neuf indicateurs on chaîne alors là vous avez la liste entre autres il ya les très connus pays c'est que le top indicateur il ya le nu pl il ya le rodel il ya le mrv voilà c'est des trucs assez connus et il faut une synthèse de ces neuf indicateurs et vous sort un score entre 0 et 100 quand on est supérieur à 80 et ben pareil c'est comme tout à l'heure attention ça veut pas dire qu'on est au top mais surchauffe du marché chose importante ça suit le bitcoin donc ça veut dire quand là c'est pour essayer taille mais alors j'aime pas ce mot là mais c'est de voir vraiment qu'on en surchauffe sur le bitcoin comme on sait que tous les alcools derrière suivent beaucoup bitcoin c'est un indicateur sur le bitcoin uniquement donc la ligne en au milieu en couleur c'est le bitcoin et en bleu donc c'est le score du cbbi et vous voyez que effectivement lorsqu'on dépasse 80 sur le cbbi c'est souvent des pics sur le bitcoin c'est à dire qu'on est en surchauffe voyez ça l'a fait en 2014 à tous les bull run la dernière fois c'était pareil et même vous savez là on a retracé alors en mi mars on est monté fortement et là le bitcoin ensuite à retracer et vous voyez que juste au moment juste avant le retracement on est passé en cbbi de 80 80 82 dans les jours juste avant que ça retrace donc dès qu'on rentre à 80 sur le cbbi attention pareil deuxième deuxième warning on se dit oulala sans surchauffe il peut y avoir un retracement alors maintenant on va passer au niveau graphique les outils que j'utilise donc il ya également l'obv donc l'on balance volume est un indicateur basé sur le volume qui est associé le volume des transactions à la direction des mouvements de prix l'obv cumule le volume des transactions en fonction des mouvements de prix fonctionne selon les règles suivantes alors le calcul si le prix de clôture aujourd'hui est supérieur à celui d'hier le volume d'aujourd'hui est ajouté à l'obv précédent si le prix de clôture aujourd'hui est inférieur à celui d'hier le volume d'aujourd'hui est soustrait à l'obv précédent si le prix de clôture aujourd'hui est égal à celui d'hier l'obv reste inchangé donc vous avez compris c'est par rapport au prix de clôture s'il est supérieur à ce on va prendre quand ça monte donc si c'est supérieur si le prix de clôture est supérieur à celui d'hier eh ben on ajoute le volume sur la courbe voilà donc ça fait une courbe montante inversement si c'est si c'est inférieur et bas stable si c'est stable voilà l'obv en hausse donc ça indique que le volume s'accumule sur les jours en hausse suggérant une pression acheteuse et obv en baisse c'est l'inverse indique que le volume s'accumule sur les jours de baisse suggérant une pression vendeuse pour résumer obv qui monte pression acheteuse obv qui descend pression vendeuse donc comme vous l'avez vu dans certaines de vidéos de mes vidéos précédentes quand j'étudie un retournement de marché j'ai mis à regarder l'obv j'ai la ma ligne d'obv j'ai la moyenne mobile qui correspond à cet obv et lorsque ça se croise voilà il ya un changement de momentum moi je l'utilise comme ça l'obv je l'utilise dans mes vidéos voilà quand je cherche un retournement mais c'est plus pour du court terme moi je l'ai je l'ai réglé en tout cas sur mon trading view en court terme je vais pas l'utiliser en long terme j'ai utilisé l'outil d'après en long terme mais pour du court terme vous pouvez utiliser l'obv en complément des autres choses que vous regardez pour vous confirmer une impression autre outil que j'utilise on va le voir après sur le sur le trading view c'est le cvd donc le cumul volume delta lui mesure la différence entre le volume des transactions acheteuses et vendeuses cumulées sur une période donnée chaque transaction est classée comme une transaction acheteuse ou vendeuse les transactions acheteuses sont celles exécutées au prix demandé et les transactions vendeuses au prix offre le delta volume est calculé pour chaque période par exemple une minute une heure bon moi je prends en daily en soustrayant le volume des transactions vendeuses du volume des transactions acheteuses le cvd est la somme cumulée des delta volumes sur la période choisie donc moi je l'utilise en daily vous avez compris vous prenez les transactions vendeuses en spot ainsi sur du spot bien évidemment moins les transactions vendeuses et vous faites le delta entre les deux cvd en hausse indique une pression acheteuse croissante suggérant que les acheteurs sont plus agressifs cvd en baisse indique une pression vendeuse croissante suggérant que les vendeurs sont plus agressifs bon c'est un peu le même principe ça monte pression acheteuse ça descend pression vendeuse ça vous l'avez compris les derniers outils que j'utilise alors pareil c'est plus sur du court terme mais ça va être en complément du cvd c'est l'otté donc l'optimital trend tracker ott est un indicateur qui aide à suivre et à optimiser les tendances en utilisant une combinaison de filtres de tendance et seuil de déclenchement basé sur la volatilité pardon suivi de la tendance l'otté suit la direction de la tendance en lissant la fluctuation des prix j'ai l'air des lignes de tendance qui aide à visualiser la direction générale du marché seuil de déclenchement il utilise des seuils basés sur la volatilité pour s'identifier pour identifier les points où les prix pourraient inverser leurs tendances ces seuils sont calculés de manière à éviter les faux signaux et capturer les mouvements significatifs donc là la différence des autres on est plus on se fie plus au volume on se fie au prix donc c'est un indicateur de prix c'est pas toujours facile de voir les bougies voir les tendances donc là c'est vraiment pour simplifier les tendances lorsque le prix croise la ligne au tt à la hausse cela peut être interprété comme un signal d'achat indiquant un début de tendance haussière signal de vente bon bah c'est l'inverse lorsque le prix croise la ligne au tt à la baisse cela peut être interprété comme un signal de vente indiquant le début de la tendance baissière et confirmation de tendance les traders utilisent souvent le tt en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer les tendances et éviter les faux signaux voilà ce que je vous disais tout à l'heure on n'utilise jamais un indicateur tout seul c'est plus la pluralité d'indicateurs qui vous donne une indication de marché donc là ce qu'il faut retenir c'est qu'on n'est plus sur le volume on est sur le prix ça vous permettre de connaître une tendance court terme sur le prix allez cas pratique je reprends le bitcoin on va apprendre le cycle précédent donc vous vous rappelez ça fait un double top il ya eu un top en avril 2021 et un autre top en novembre 2021 est ce que en utilisant ce que je viens de vous dire on aurait pu anticiper entre guillemets savoir qu'en vendent à un beau moment évidemment alors je vous refais pas le fear and greed et le cbbi on a vu que quand on était dans ces voilà voyez là on était supérieur à 80 sur le cbbi et le fear and greed index était supérieur à 75 donc normalement là qu'on était dans ces périodes là on était en alerte attention surchauffe blablabla ce que je vous ai dit tout à l'heure ensuite on ajoute donc l'otté donc c'est très simple c'est vous tapez ott dans l'indicateur et vous allez le trouver moi j'utilise les réglages alors vous pouvez le régler il ya plusieurs possibilités moi j'utilise en période 2 et en % 1,4 voilà moi j'utilise comme ça après vous pouvez le modifier mais moi je l'utilise sur une période courte puisque je vais leur je vais recouper l'otté avec le cvd donc je vais le mettre tout à l'heure concernant le cvd moi j'utilise ça voyez vous tapez agrégated cvd delta volume d'infinito voilà j'utilise celui là voilà il apparaît là et au niveau des réglages moi je l'utilise à vous pouvez choisir choisir la longueur ou mettant 12 mois évidemment sur un an et je mets une longueur de moyenne à 28 28 périodes alors on va utiliser juste le cvd pour l'instant on va pas utiliser la courbe et l'otté on va utiliser juste le cvd le cvd qu'elle a c'est hyper simple quand c'est rose c'est faux plutôt vendeur et quand c'est vert c'est plutôt acheteur donc on se remet alors oui mars 2000 alors oui j'ai pas assez d'historique donc le mars de l'avril 2000 je vais pas pouvoir vous le montrer mais on va aller sur novembre 2021 donc je vous rappelle novembre 2021 donc on est là là attention on sait que le cbdi et le ferrent grid index est très élevé là on se dit attention careful on est en surchauffe et si vous regardez le cvd on voit que ça repasse à rien tout petit signal là le 5 novembre et un autre signal le 10 novembre donc admettons on va mettre des traits rouges où le cbdi devient où le cvd pardon devient rouge voyez et ensuite c'est rouge c'est rouge et un tout petit rebond là un tout petit faux signal est rouge 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 et après on descend jusqu'à février 2022 voilà j'ai rajouté la courbe du bitcoin qui a mes deux lignes rouges et on voit qu'au niveau du timing on était pas mal je vais rajouter l'otté parce que je vous en parlais tout à l'heure vous voyez comme je vous disais c'est l'otté c'est très simple aussi quand c'est me bail c'est plutôt des une tendance haussière quand c'est celle c'est une tendance baissière je les régler à court terme donc là l'idée ça va être de croiser évidemment il faut que le cvd soit rouge et que l'otté soit sur celle et si là on avait voyez j'avais mis j'ai mis des traits rouges mais on voit qu'à partir de là le cvd était rouge et le sel a eu lieu sur l'otté le 15 novembre donc si on suit la stratégie le jeu j'insiste mais le cbdi était supérieur à 80 le fire and grid supérieur à 75 le cvd rouge et l'otté celle et ben on se dit peut-être que c'est un faux signal et que ça ira plus haut mais en fonction je ne réfléchis pas selon mes indicateurs c'est l'heure de vendre et là vous auriez vendu aux alentours de 64 mille euros vous étiez quand même super bien sur le bitcoin alors on va faire un autre exemple un peu plus récent on a vu que voilà fin fin mars là on était en cbbi à 80 81 on était en surchauffe et récemment le bitcoin s'est retourné alors on va regarder si sur les alcools ça aurait pu être intéressant on voit par exemple je veux juste enlever l'otté pour qu'on voit bien sur immutable x qui est là on va prendre quatre quatre exemples sur le portefeuille immutable x donc c'est que c'est un des tokens fétiches du portefeuille imaginons vous l'avez acheté en dca tac 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 vous avez fait des super entrées immutable x a super bien performé vous êtes vous êtes super content et là on arrive en mars évidemment vos indicateurs tutut alerte rouge attention surchauffe etc est ce qu'on aurait pu afin d'éviter un peu cette baisse anticiper un petit peu peut-être se décharger de certains immutable x quitte à racheter plus bas et puis attendre que ça se retourne ou même pour prendre prendre des profits alors on fait la même technique donc on remet le cvd et ben on voit que ça croise ça croise ici je vais mettre le tt en même temps et ben on va on voit que ça croise sur sur le cvd le 14 mars alors là bon bah c'est pile poil c'est un coup de chance mais le l'otté a aussi croisé le le 14 mars donc ça veut dire que vous auriez vendu si on suit la stratégie vous auriez vendu le 14 mars à 3 37 qui est quasiment le top le top était à 3 70 donc là on était pas mal vous auriez pris des profits à 3 34 et vous auriez pu réinvestir plus bas quand ça se retourne parce que vous pouvez prendre le voilà l'inverse mais bon là on va parler de la vente vous auriez pu prendre des profits à 3 34 et vous étiez presque au top alors on n'aura jamais le top ultime mais oui c'est des zones et là on est on est quand même pas mal je prends un autre exemple rndr donc pareil qui a fait une super performance cette année alors rndr est ce que qu'est ce que ça donne rndr vous voyez comme l'otté c'est sur des faibles c'est une faible période c'est sur du court terme comme je vous disais oui ça changement celle bâle c'est le bail des fois il ya des défauts signal mais c'est pas grave faut compiler les deux donc sur mon cvd ça s'est retourné au 17 mars et le lot était bon il a un peu voilà des fois il ya des faux signal c'est de toute façon c'est pas c'est pas miraculeux voyez pareil aux alentours du 21 mars donc vous auriez vendu là vous auriez vendu à 11 11 dollars 31 sachant que le voilà le le la th était à 13 vous vendez à 11 et quelques c'est pas mal je n'ai pas mal si vous avez acheté là aux alentours de 4 ou même encore plus plus tôt lorsque je vous en ai parlé sur la chaîne c'était en 2023 vous l'avez acheté aux alentours de 2 dollars pour vendre à 11 vous êtes pas mal voilà donc sur ndr c'est pas mal on va regarder sur océan protocole alors pour pour info c'est en protocole va bientôt s'appeler à essi puisqu'il s'associe avec fetch et et agix pour former un seul token d'intelligence artificielle et bon à l'instant t il s'appelle toujours océan protocole sur océan protocole on paille énorme et énorme montée on voit que ça se retourne le 14 mars donc on était là au tt qui passe sur celle vous auriez pu vendre aux alentours de 1 23 donc c'est plutôt plutôt un bon prix alors là on voit ce qui est marrant c'est que voyez les passés rouge il est repassé vers ce qu'on a refait juste un petit pic vous savez le petit pic juste pour prendre la liquidité et se retourner donc même si vous vous dites vous avez vendu là vous voyez que ça se retourne vous dites ah mince j'ai l'impression que ça repart vers le haut ça passe à bail on repasse envers vous rachetez là et ben au pire vous attendez trois quatre jours vous vous rendez compte qu'au final c'est un faux signal ça retourne dans le rouge celle rouge vous pouvez revendre là et comme ça vous tapez pas la chute donc même si vous étiez fait pégé vous pouviez retomber sur vos pattes après voilà et dernier exemple sur le tao ah oui alors j'ai pas précisé mais bien évidemment ça va beaucoup moins marché sur des tokens qui sont horizontales faut vraiment que ce soit des tokens combien marché sur ça que là je prends des exemples qui ont bien explosé puisque faut voilà faut faut qu'il y ait une quand même une tendance si c'est un token qui range depuis deux ans bon à moins que vous faites du du trading de rennes je vous vendais en haut vous vous rachetez en bas mais ça va surtout marché évidemment quand un token explose à la hausse et vous hésitez à le vendre c'est surtout dans ces moments là vous pouvez utiliser cette stratégie dernier exemple le tao but on sort ça ça a explosé vraiment de fou si vous l'avez acheté aux attentes de 40 ou 50 centimes le truc il est monté à 700 dollars est ce qu'on aurait pu utiliser cette stratégie et bien oui on était en surchauffe toujours voilà aux alentours de mars vous regardez votre cvd on voit qu'on a croisé aux alentours du 12 mars au tt bah pareil c'était 11 12 mars donc vous l'auriez voilà vous aviez vos signaux de vente vous revendiez à 700 sachant que le th était à 764 vous faisiez quand même une vente vraiment vraiment très très correct après encore une fois c'est pas miraculeux mais ça peut être une aide quand on a des faisceaux d'indices qu'on hésite à vendre on se dit en général quand on hésite c'est que c'est plus ou moins le bon moment mais c'est vrai que ça ça vous confirme vous dit tout là c'est en train de se retourner il ya de l'euphorie on a déjà fait des énormes performances vous faites cette stratégie et ça peut vous confirmer au moins il n'y a pas de psychologie qui rentre en jeu là c'est vraiment des éléments factuels il ya telle chose qui se passe je vends il ya telle chose qui se passe j'achète voilà donc c'est vraiment pour vous aider pour vendre au meilleur moment et faire le maximum de profit d'ailleurs j'ai eu la question récemment est ce que je vais faire un groupe télégramme alors ce que je pensais vous allez me dire n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires si si ça vous intéresse je comptais peut-être faire un groupe télégramme où justement je vais checker parce que moi je check les les tokens tous les jours du portefeuille si je vois des signaux comme ça des retournements de tendance est ce que vous seriez intéressé que je le note dans un groupe télégramme je vous invite ce sera gratuit bien évidemment je vous mets dedans et puis je vous dis quand je vois des retournements voilà baissé voilà un peu mais mes ressentis peut-être que je vous dis quand je revends des tokens etc pour être transparent est ce que ça vous intéresserait si ça vous intéresse n'hésitez pas à commenter vous me le dites oui j'aimerais bien un groupe télégramme voilà n'hésitez pas à me faire part de vos retours et puis d'une manière générale évidemment n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu un petit peu voilà qui change un petit peu voilà c'est tout pour cette semaine la semaine prochaine je reviendrai avec avec une crypto pépite et puis voilà n'hésitez pas à liker le contenu ça aide la chaîne à se développer et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao